Le nommer Dreyfus Alfred, coupable du crime de haute trahison ! Alors que le film J'accuse de Polanski avec Jean Desjardins et Louis Garel sur ce mercredi au cinéma, on s'est demandé ce qu'avait concrètement été l'affaire Dreyfus. Alfred Dreyfus, c'est lui. Capitaine de confession juive de l'armée française, il est condamné en 1894 au bagne à perpétuité pour haute trahison. Mais sa culpabilité ne tarde pas à être remise en question. En découle un scandale politique de 12 ans qui bouleversera durablement la société française. Nous sommes en septembre 1894 à Paris, dans la résidence de l'ambassadeur d'Allemagne. Une prétendue femme de ménage, Madame Bastien, mais qui est en fait membre des services d'espionnage français, découvre dans une poubelle une lettre déchirée. Cette lettre fournit aux Allemands des documents militaires français confidentiels. Une enquête du ministère de la guerre débute pour retrouver son auteur. Dreyfus fait office de parfait coupable. L'officier d'origine alsacienne parle allemand, et surtout, il est juif. Et la France, encore profondément marquée par la perte de l'Alsace et de la Lorraine 20 ans plus tôt, fait face à une forte montée du nationalisme et de l'antisémitisme. Le quotidien antisémite La Libre Parole dévoile l'affaire. Il débute alors une violente campagne de presse contre Dreyfus. Un procès se tient sur la seule base d'une ressemblance d'écriture entre celle de la lettre et celle de Dreyfus. L'officier a beau nier, il est dégradé en place publique et est condamné à la déportation perpétuelle sur la biennommée Île du Diable au large de la Guyane, dans des conditions terribles. À Paris, il n'y a plus guère que son frère Mathieu Dreyfus pour continuer à se battre. L'opinion lui est alors largement défavorable. Jusqu'à ce que Georges Picard, le chef du service secret militaire, découvre en 1896 le véritable traître, le commandant Ferdinand, Esterhazy. Son écriture est la même que celle de la fameuse lettre découverte par Madame Bastion. Mais l'armée n'entend pas perdre la face. Esterhazy est acquittée et Picard, interprétée par Dujardin dans le film de Polanski, est emprisonnée. La France se divise alors entre Dreyfusard et anti-Dreyfusard. C'est à ce moment qu'entre en scène Émile Zola. À cette époque, l'écrivain est une véritable idole. J'ai l'honneur de vous présenter, monsieur Émile Zola. Il publie dans l'aurore une lettre ouverte au président de l'époque, Félix Faure. Son célèbre j'accuse de 1898. Et il se lance dans une anaphore restée célèbre. J'accuse le général Mercier de s'être rendu complice d'une des plus grandes iniquités du siècle. J'accuse le général Billon d'avoir eu les preuves de l'innocence de Dreyfus et de les avoir étouffés. J'accuse les experts en écriture d'avoir fait des rapports frauduleux. Les répercussions sont terribles. L'affaire Dreyfus devient l'affaire. Quant à Zola, il est condamné pour diffamation et est contraint à l'exil pour échapper à la prison. Le procès de l'écrivain permet toutefois de mettre au jour les errances de l'accusation. Et la révision du procès de Dreyfus devient alors inévitable. De retour de Guyane en 1899, l'ex-capitaine est une nouvelle fois condamné, mais est gracié peu de temps après. Il faudra attendre le 12 juillet 1906 pour que la cour de cassation annule le jugement et réhabilite définitivement Alfred Dreyfus. L'affaire aura mis en lumière l'antisémitisme d'une partie de la France et sera à l'origine de l'idée d'un État d'Israël.